Et bonjour à tous, bienvenue dans ce troisième numéro de La Perm. Pour rappel, La Perm, c'est un journal du confinement, parce que pour nous, la crise actuelle, la pandémie, ce n'est pas seulement une crise sanitaire, mais c'est une crise générale qui soulève mille problématiques que nous souhaitons aborder durant ces émissions, avec les différents invités qui vont venir parler des sujets qui les concernent, mais aussi en vous offrant la possibilité de les interroger. Donc, vous pouvez d'ores et déjà commencer à poser vos questions et vos remarques. Pour cela, rien de plus simple. Vous le faites dans les commentaires de cette vidéo et nous, on les fera remonter aux invités qui vous répondront. Je vous invite aussi à prendre deux petites secondes pour partager cette vidéo afin qu'elle soit vue par le plus grand nombre et qu'on puisse vraiment avoir un débat et vraiment enrichir cette discussion. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la page pour suivre toute notre actualité et les prochaines émissions. Donc, pour ce troisième numéro, on va s'intéresser à la crise sanitaire du point de vue des musulmans. Et pour en discuter, j'ai le plaisir de recevoir tout d'abord Marouane Mohamed. Bonjour Marouane. Bonjour Issa. Bonjour. Bon, toi, tu es statisticien, tu es aussi militant contre l'islamophobie. Tu as été un temps directeur du CCIF, le Comité contre l'islamophobie en France. Et tu as aussi fondé la plateforme Les Musulmans, les L.E.S. Musulmans. Et enfin, tu as écrit un livre intitulé « Nous aussi, nous sommes la nation, pourquoi il faut lutter contre l'islamophobie ? » Et j'ai aussi le plaisir de recevoir l'imam Boussena. Bonjour à vous. Bonjour. Alors, vous êtes, tu es imam du mosquée, une mosquée à Roubaix, mais tu es aussi connu parce que tu fais beaucoup de vidéos, de prêches, de cours sur Internet, des vidéos qui rencontrent d'ailleurs beaucoup de succès. Alors, comme d'habitude, avant de commencer, on est poli à parole d'honneur. Je voulais savoir d'abord comment ça allait pour vous, ce confinement ? Est-ce que c'est difficile ? Comment vous faites pour continuer vos activités ? On va commencer par toi, Marouane. Ça va très bien, en fait. On s'organise différemment. On a les enfants à la maison, donc on s'occupe des cours, des activités. Et puis, vie de famille, où au bout du compte, on est très conscient que cette possibilité d'être chez nous en famille et en sécurité, c'est un luxe que beaucoup de gens n'ont pas. Et que c'est aussi l'occasion pour nous de se recentrer, de s'interroger sur des sujets importants. Donc, tout va vraiment pour le mieux. Et en même temps, on essaie de préparer, d'avancer sur les dossiers importants. Et il n'y a pas longtemps, on avait vu sur ta page que tu étais victime d'un cambriolage, plutôt d'un saccage, tu m'as dit, en off. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Et comment ça va maintenant ? Est-ce que ça va mieux pour toi et ta famille ? Oui, ça va. Mon épouse, mes enfants sont en sécurité. Tout ce qui a été détruit, abîmé, cassé, on a passé avec ses amis. Il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de solidarité. Il y a des gens qui sont venus avant le confinement, de plein d'endroits différents, prêter main-fort. Et puis, on s'est mis au travail. Et en quelques jours, en fait, ce qui était censé être une épreuve, c'est vraiment une occasion incroyable de revoir des amis qui n'avaient pas les plus longtemps, de remettre toute notre maison en état et même mieux encore. Et les mots et les milliers de messages de soutien, ça nous a vraiment fait chaud au cœur. De manière générale, il en faut un petit peu plus pour nous coter de la peine ou pour nous intimider. Mais là, en plus, ce qui était censé être une épreuve, ça s'est transformé au bout du compte en un événement très positif qui rabate pour vraiment. RAS, du point de vue du moral, tout va pour le mieux. Comme dirait les enfants, même pas mal. Et pour toi, Boussena, comment ça va ? Et c'est quoi d'être imam à l'heure du confinement ? Comment ça se passe ? On est au chômage technique, comme tout le monde. Non, alhamdoulilah, tout va bien. Et puis surtout, je pense qu'il faut faire preuve de relativisme dans ces moments. Le confinement, il sera levé dans quelques temps, dans quelques semaines. Et puis, en revanche, il ne sera pas levé pour des millions de gens dans le monde qui le vivent au quotidien. Donc, alhamdoulilah, on est très bien. Qui plus est, non seulement eux, ils ont le confinement, mais en plus, ils n'ont pas de quoi boire et de quoi manger parfois. Donc, alhamdoulilah, on ne va pas se plaindre, premièrement. Et deuxièmement, pour beaucoup, le salaire est pris en charge. Bien sûr qu'on pense aux entrepreneurs qui ont des difficultés et pour lesquels il y a peut-être quelques solutions. Mais alhamdoulilah, pour beaucoup d'entre nous, les salaires sont pris en charge. Voilà, donc vraiment relativisme. Et c'est le premier conseil que je pourrais donner à ceux et ceux qui nous écoutent. Il faut penser aux autres et se dire que, et même dans des pays, si on prend les pays du Maghreb, par exemple, moi j'ai vu au Maroc un certain nombre de cas, des gens qui ne peuvent absolument pas, par définition, travailler puisqu'ils sont confinés et qui n'ont pas de compensation et qui vivent vraiment au jour le jour. C'est-à-dire, si je ne travaille pas aujourd'hui, mes enfants ne mangent pas. Quand je pense à eux, tout va bien, alhamdoulilah, finalement. Je termine par dire à Marouane qu'il n'a pas partagé le bon live, si tu peux. Je vais repouter des bretelles. Merci pour ce rappel. Alors, je voudrais commencer par, on va rentrer dans la discussion, vraiment. Je voudrais commencer par une question un peu générale. Comment, en tant que musulman, comment on peut interpréter la crise actuelle qu'on vit ? Quel regard on peut porter en tant que musulman sur ça ? Marouane, je démarre, tu démarres ? Vas-y, je t'en prie, abdoulilah. La question, elle est vaste et ma réponse ne sera pas exhaustive, bien sûr. Juste quelques éléments, puisque je sais qu'on sera écouté par des musulmans et des gens qui ne sont pas confessions musulmanes. Donc, le point de vue, il est en tant que musulman, du point de vue musulman. Nous, on a un dogme. Dans le dogme, on croit en ce que l'on appelle le destin. Et on a un verset dans le Coran qui dit Donc, on est certain que ce qui nous arrive a été décrété par le Créateur pour une sagesse certaine. Et ces sagesse, en réalité, petit à petit, on les découvre. Et c'est dans les épreuves que les comportements se révèlent. Quand tout va bien, il n'y a pas de difficulté à être bon en réalité. D'ailleurs, l'une des épreuves à laquelle se soumettaient les gens pour révéler leur personnalité, c'était trois épreuves en réalité. C'est la fameuse parole d'Omar qui dit, lorsqu'il veut confier une mission à un homme, il lui dit avant tout, amène-moi quelqu'un qui va témoigner en ta faveur. Et lorsque cette personne se présente, Omar va lui poser trois questions. Et en réalité, ces questions, on pourrait les poser non pas qu'aux musulmans, mais de manière générale aux gens. Trois questions, elles sont, est-ce que tu es son voisin ou est-ce que tu connais son voisinage ? La personne répond non, je ne connais pas son voisinage parce que le comportement avec le voisin est très révélateur. La deuxième des questions qu'il va lui poser, c'est est-ce que tu as déjà, et ça c'est un gros problème pour les musulmans et de manière générale pour l'humanité. La deuxième des choses, c'est est-ce que tu as commercé avec lui ? Et on connaît plein de gens qui s'entendaient très bien, magnifiques, il suffit qu'ils ouvrent un commerce ensemble ou qu'ils fassent une transaction, c'est la catastrophe. Et les familles ne se voient plus, on connaît tout ça. Donc ça c'est la deuxième question. Et la troisième c'est, est-ce que tu as voyagé avec lui ? Et là il répond non. Parce qu'on dit en arabe, le voyage dévoile les défauts. On connaît tous quelqu'un qu'on pensait connaître en tout cas, il suffit de voyager avec lui pour se dire, mais c'est lui Mohamed ? C'est Al-Fatima que je pensais connaître ? C'est lui Jean-Jacques ? Jean-Jacques ou peu importe ? C'est lui Jean-Jacques que je pensais connaître ? Parce que face aux difficultés, c'est là que les comportements sont. Et je dis aujourd'hui, on a vu dans le début de la pandémie, beaucoup d'êtres humains de manière générale, et plus particulièrement beaucoup de musulmans, ont paniqué. Bien entendu que c'est grave, bien entendu que c'est une crise qui est grave. Mais il faut raison garder et se dire que finalement, au-delà de tout, c'est ce que le Créateur a décrété, celui qui, nous musulmans, nous le pensons, celui qui nous aime encore plus que nos mères, et celui qui nous aime encore plus que nos mères, il veut notre bien. Même si en apparence, c'est une grosse difficulté, au-delà de tout ceci, il veut notre bien. J'ai plein de choses à dire, mais je vais terminer peut-être par une chose pour laisser la parole à Marouane, pour ne pas monopoliser le temps. On se doit de mettre en avant deux protections. Une protection physique, bien sûr, en suivant les consignes sanitaires et ce qui est recommandé, c'est-à-dire se confiner et rester à la maison. Et plus particulièrement pour les musulmans et pour les croyants de manière générale, il faut une protection spirituelle, et donc faire des invocations, faire la prière, etc., se rapprocher de Dieu. Et je le dis avec force, et je l'ai dit dans une vidéo, je le dis avec force et je n'ai pas honte de le dire, oui, protection physique, mais par ailleurs, je crois que celui qui me protège réellement, c'est le Créateur. La protection physique, c'est ce qu'on appelle une cause, mais le réel protecteur, c'est Allah. Pour terminer, il y a eu l'imam Rachid El Jai de Brest qui a fait une vidéo il y a quelques semaines, justement à propos d'une invocation, en disant une invocation contre la pandémie. Dans la vidéo, il commence par rappeler que bien entendu, il faut écouter les experts. Celui qui est objectif, qui a un tant soit peu objectif, qui reprend sa parole au mot près, il est conscient qu'il a commencé par dire, on suit les recommandations des experts, et par la suite, c'est un imam qui s'adresse à des croyants, il est tout à fait naturel qu'il les interpelle, en leur disant, par ailleurs, faites des invocations. Et on a un journal, que je ne vais pas nommer, on peut le qualifier, Marwan. On a un journal d'extrême droite. C'est un journal au chômage technique. Ok. Ah oui, chômage technique. Comme beaucoup en ce moment. On a un journal au chômage technique. L'imam de Brest dit qu'il suffit aux musulmans d'invoquer pour se protéger du corona. Non, il n'a pas dit il suffit. Il a dit il faut se protéger et il faut invoquer. Et on le dira aujourd'hui et demain, oui, on a le droit d'invoquer, on est libre de pratiquer. Personne ne nous en aimera ce droit. Je voudrais juste rebondir avant sur ça, parce qu'il y a aussi l'effet contraire. Les musulmans ont toujours tort. Donc, il y a ceux qui faisaient des invocations pour se protéger. Et il y a aussi une image qui a beaucoup circulé sur les réseaux d'extrême droite. C'est l'image de la Mecque complètement vide. Et là, les fachos disaient « Ah, vous voyez, les musulmans ne font même plus confiance à Allah. » Donc, quoi qu'ils fassent, de toute façon, ils auront... Non, mais ça, c'est révélateur d'une compréhension très simpliste de la vie. En fait, les choses, elles sont beaucoup plus complexes que ça. Il faut un peu de... Mais c'est ce qui gangrène notre époque, c'est le simplisme. C'est aujourd'hui, on ne peut plus avoir une pensée complexe. Donc, le croyant, il croit au signe, il croit aux sagesses. La mosquée est certes vide, mais il y a un milliard de sagesses derrière. Encore faut-il réfléchir. Encore faut-il sortir du simplisme. Marwan ? Oui, juste pour rebondir là-dessus, comprendre la nature et la profondeur de l'épreuve et comprendre aussi que, comme le disait Abdelmaneim, c'est un révélateur, un révélateur des forces et des fragilités, que ce soit au niveau individuel, familial et collectif. Quand tu parlais tout à l'heure, quand tu introduisais l'émission, tu disais que pour toi, c'est plus qu'une crise sanitaire, c'est aussi une crise générale. Et ça l'est. On a interrogé sur des questions économiques, sur des questions de sens. Et pour la première fois, en fait, cette crise, cette crispation, la tension que ça provoque dans la société, ça fait tomber un certain nombre de masques. Et on voit le meilleur comme le pire. On voit les soignants qui mettent en danger leur vie pour sauver celle des autres. Et on voit les gens qui leur mettent des mots sur leurs portes pour leur dire qu'ils veulent qu'ils quittent l'appartement ou qu'ils quittent la maison parce qu'ils ont peur de vivre dans l'immeuble d'une infirmière. On voit des jeunes dans les quartiers populaires qui s'organisent pour aller aider les personnes âgées et prendre en charge les courses. Et on voit aussi des gens qui sont dans un sentiment d'impunité et qui tabassent des jeunes, des livreurs, des gens qui vont à leur travail, des gens qui font partie de cette société. On voit les gens qui se ruent sur les marchandises dans les supermarchés parce qu'ils pensent qu'on va être en blocus pendant des années. Et on voit des gens qui ont trois fois rien et qui sont capables de le curseur de notre société, de notre mode de vie au bon endroit, à savoir que notre vie, elle est précaire, que c'est quelque chose qui nous a été déposé, confié, qu'il faut y faire attention, que dans la société, les gens qui sont les plus importants, ceux qui ont le plus de valeur, c'est ceux qui sont le plus utiles aux autres. Et on voit qui ils sont aujourd'hui, ceux qui soulèvent des palettes, c'est ceux qui soignent des gens, c'est ceux qui nettoient nos rues, c'est ceux qui transportent les gens, c'est ceux qui aident, c'est ceux qui donnent, ce n'est pas ceux qui prennent. Et donc, il est temps, peut-être à la sortie de cette crise, de les replacer à leur juste valeur parce que c'est eux un peu les héros à donner de notre société. Et puis pour terminer, juste appuyer ce que Abdel-Mahim disait, qu'on prie, qu'on prie pas, qu'on aille à la mosquée, qu'on n'y aille pas, qu'on ait des gestes d'appartenance religieuse ou de spiritualité ou qu'on n'en ait pas, au bout du compte, ça ne change strictement rien à l'opinion qu'un certain nombre de racistes vont nous rire de messages que j'aimerais adresser de manière générale à tous les gens qui croient, et aux musulmans en particulier, c'est soyez bien dans votre basket, dans vos baskets, assumez-vous, soyez fiers, et faites toutes les causes de prévention sanitaire, d'organisation dans votre vie personnelle et familiale, et remettez-vous-en à Dieu parce qu'au bout du compte, c'est lui l'ultime protégé et c'est lui le gouvernement de toutes choses. Justement, en parlant des musulmans, je voulais vous demander quel retour vous avez eu de la part des musulmans ? Comment vous semble la communauté musulmane en ce moment ? Est-ce qu'elle vous semble inquiète ? Par exemple, toi Boussena, est-ce que tu as reçu beaucoup de questions autour de cette épidémie, de l'épisode actuel ? Est-ce que c'est quelque chose qui est en quoi ces musulmans ou est-ce qu'ils le vivent de manière à la future ? Bien sûr, bien sûr. Notre croyance n'en est rien au fait que nous sommes des êtres humains. Et la première des réactions que ressent l'humain, c'est la peur. Mais c'est tout à fait... Qui va pouvoir reprocher à un être humain d'avoir peur ? C'est tout à fait naturel. Ce que je dis, c'est que ça, c'est dans un premier temps, c'est tout à fait normal. Dans un second temps, il faut faire une introspection, méditer. C'est à ça que sert la méditation, la prière, l'invocation. C'est dépasser la peur. Et d'ailleurs, la peur, elle est positive. C'est la peur qui peut parfois sauver des vies. Il ne faut pas oublier ça. J'ai vu beaucoup de prêcheurs dire qu'il ne faut pas avoir peur. C'est bien. Ce message, il est bon. Il faudrait rajouter autre chose et dire que la peur, elle est bonne pour... Il y a un certain nombre de récits, mais on n'a pas le temps. La peur, elle est bonne pour parfois éviter des catastrophes. Donc, bien sûr, je ne reproche pas aux musulmans de se comporter comme des êtres humains parce que c'est ce qu'ils sont. Mais je leur demande et je nous demande, d'ailleurs, je m'inclus toujours, je nous demande de méditer, de se rappeler qu'au final, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui décide. Marwan, tu as récité... Oui, alors, tu as ça. Donc, tu as beaucoup d'anxiété, d'appréhension. Parce que... Oui. Notre génération, pour l'immense majorité, elle n'a pas vécu des guerres, elle n'a pas vécu des grandes épidémies ou des grandes situations de détresse collective. Là, pour la première fois, en fait, ils doivent rester chez eux et ils se rendent compte qu'il y a un danger réel, sanitaire, en l'occurrence. Comme c'est des êtres humains, il y a de l'appréhension, il y a de l'anxiété, donc il y a beaucoup de questions qui vont avec. Et puis, une fois qu'on a accusé un petit peu le coup, il y a beaucoup aussi de réflexion, parce que, comme on disait tout à l'heure, c'est un révélateur de quelque chose de beaucoup plus grand. On voit aujourd'hui les dommages que ça peut causer de démanteler un système de santé ou un système d'éducation, un système de transport ou autre. Et puis, les musulmans, déjà, quand on dit les musulmans de manière générale, dès qu'on zoome un petit peu, on voit qu'il y a des réalités contrastées des gens qui sont en première ligne, par exemple. Les corps de valeur, nettoyage, entretien, alimentaire, grande distribution, c'est des corps de métier où il y a une surreprésentation de gens des quartiers populaires et parmi ceux-là, une surreprésentation d'arabes, de noirs, de musulmans. Donc, on a beaucoup des nôtres qui sont en première ligne et on a du point de vue du travail au quotidien. On a une autre partie des nôtres qui sont aussi sur cette première ligne en termes de risque. Je parle des Shibani, de nos aînés, des gens qui vont être plus particulièrement exposés au danger du virus. Et c'est à eux aussi qu'il faut faire attention dans ce contexte-là. C'est pour ça qu'on insiste tellement, en fait, sur le respect des mesures sanitaires parce qu'il ne s'agit pas uniquement de faire attention à soi, mais de faire attention aussi à nos parents et à nos grands-parents. On l'a dit, on l'a répété, Abdelmonaïm et moi et l'ensemble des membres fondateurs de la plateforme, respecter ces mesures de confinement, protéger et préserver votre famille parce qu'au bout du compte, eux, ils sont surexposés à ce cas-là et les associations sur le terrain, notamment celles qui font de la prévention comme Banlieue Santé ou d'autres, ça fait des semaines qu'elles tirent la sonnette d'alarme pour dire, voilà, ce qui est arrivé en Grande-Bretagne risque de nous arriver dans les semaines qui viennent. Je parle de la Grande-Bretagne parce que là-bas, un tiers des morts pendant les premières semaines, c'était juste des tontons et des tatas musulmanes parce qu'elles étaient surexposées au virus. D'accord ? Donc faites attention à ça, soyez à l'écoute de ça. Comme on l'a dit et répété, ce virus, il touche l'ensemble des catégories, l'ensemble des populations, mais il y a des catégories soit socio-professionnelles, soit sociales, en fait, qui vont être surexposées et il faut avoir des mesures spécifiques Je voulais rajouter une chose si possible, pour aller dans le sens de ce que vient de dire Marouane. Certains doutent de l'efficacité du confinement, il y a toujours ce complot total, il y en a même qui nient l'existence du virus. Je voulais dire, par exemple, il y a un médecin marseillais qui a parlé de beaucoup de contaminés qui sont originaires des communes et il a expliqué ça par le fait que avant leur décès, malheureusement, il y a même eu beaucoup de décès, avant leur décès, ils se sont beaucoup fréquentés. Ils ont, je ne connais pas malheureusement précisément leur culture, mais il me semble qu'ils ont beaucoup de rassemblements, etc. Et il y a eu beaucoup de morts. Donc oui, les rassemblements tuent malheureusement. La deuxième des choses, c'est qu'on a reçu un message dernièrement de la part des responsables de la mosquée d'Arras. Avant, là, il y a quelques jours, ils ont été en région parisienne pour collecter de l'argent et malheureusement, ceux qui ont été, parmi ceux qui ont été pour collecter de l'argent, il y en a deux qui sont morts. Ils sont venus depuis Paris et ils sont morts tous les deux et un troisième, il a été infecté mais il a guéri par la suite. Donc oui, le confinement est très important et restons chez nous. Alors, avant d'ouvrir les questions au public, d'ailleurs, je rappelle aux gens qui peuvent commencer à poser leurs questions dans la section commentaires, on va la sélectionner. Je voudrais vous poser deux, trois questions un peu techniques. La première, elle est un peu difficile mais il faut bien la poser. Il y a la question des enterrements qui peuvent se poser pour certaines familles dont l'un des proches est décédé du virus. On voit que les services funéraires sont malheureusement très sollicités et donc ils ne peuvent pas fonctionner normalement. Il y a des dispositions spéciales qui ont été prises. Quel est le point de vue islamique sur cette question et qu'est-ce qu'on peut faire notamment, par exemple, on peut penser pour les prières funéraires et tout ça ? Qui peut répondre ? Marouane, peut-être ? Oui, je vais laisser Marouane. Nous, avec la plateforme Les Musulmans, on est en train de développer une solution qu'on va présenter aujourd'hui, Inch'Allah, et Marouane va vous en donner les détails. D'accord. Alors, comme l'a dit Abdelmane, nous, on a cette question dans les portefeuilles d'actions et dans les thématiques sur lesquelles on travaille à la plateforme Les Musulmans. Et si vous vous rappelez, dès la fondation de la plateforme, on avait identifié un certain nombre de priorités parmi lesquelles celles des rites funéraires et de l'accompagnement des êtres humains, il est ainsi fait que lorsqu'il n'est pas touché par l'épreuve, pour lui, ce type de questions, c'est des questions distantes. On verra quand on sera vieux. Sauf que la mort, elle ne prévient pas. Et là, on se retrouve dans une situation où elle percute des centaines, bientôt des milliers de familles malheureusement, de manière brutale, sans qu'ils y soient préparés et dans des conditions que je vais évoquer pour que vous compreniez vraiment la gravité de la situation. Imaginez que votre papa ou votre maman, dans ces derniers jours, vous ne puissiez pas être avec eux. Imaginez qu'ils sont seuls, tout seuls à l'hôpital sous respirateur. Imaginez qu'au moment où on vous apprend le décès, on vous le dit par téléphone et que vous ne pouvez même pas organiser une veillée mortuaire ou un rassemblement familial pour l'occasion. Imaginez qu'il n'y a nulle part où transporter les corps dans des bonnes conditions, dans des conditions dignes et on ne peut pas pratiquer, dans la plupart des cas du moins, mais on vous proposera des solutions, on ne peut pas pratiquer comme on les connaît. Et même pour ce qui est de la prière funéraire, d'habitude, on peut emmener les corps dans leur cercueil pour prier à la mosquée ou pour prier en congrégation sur eux. Là, on est limité de manière drastique dans des situations où il faut prier sur le corps à 20 personnes maximum, en plein air, en se séparant les uns des autres. Et tout ça, en fait, ça crée des conditions indignes, d'autant plus que c'est des moments qui sont d'une importance incroyable pour les familles. On en est rendu à voir des gens qui sont obligés de stocker les corps dans des camions frigorifiques. Donc, la situation et le problème, il est réel. La détresse et la souffrance de ces familles, elle est réelle. Et beaucoup de nos parents, en fait, ils faisaient le choix. Déjà, il y avait un problème d'infrastructure préexistante sur le nombre de carrés musulmans en France, sur les dispositifs pour prendre en charge les rites d'inhumation. C'est ça qui fait que beaucoup de gens, ils avaient encore le réflexe de se dire on va se faire rapatrier en Algérie, au Maroc, en Tunisie, en Turquie ou autre. Sauf qu'avec la crise sanitaire, il y a un certain nombre de pays qui ferment leurs frontières et lorsqu'ils acceptent, ils acceptent les corps au compte-gouttes et ils les acceptent dans des avions cargo. Donc, imaginez, non seulement, vous ne pouvez pas accompagner votre père et votre mère dans cette démarche, mais en plus, on est obligé d'envoyer leur corps tout seul dans des camions cargo avec des stickers marchandises contaminés. La brutalité de cette situation, elle est immense et c'est ça qui fait que là, pendant les dernières semaines, on a planché et avec la plateforme des musulmans, on va lancer un plan d'urgence d'Genhaza. Donc, ça, vous le retrouverez, je vous l'annonce avec Abdelmounaïm à l'instant et à partir de 19h, sur le site de la plateforme lesmusulmans, lesmusulmans.fr et sur la page dédiée de la plateforme, vous allez retrouver l'ensemble des initiatives qu'on va vous proposer pour améliorer cette situation. On ne va pas être capable de tout régler, mais au moins, les familles seront accompagnées pour que les gens aient les informations et sachent comment faire dans cette période d'être. On va mettre le lien de la page dans les commentaires pour qu'ils puissent la retrouver et donc à 19h, il y aura des infos sur ça. Je voulais rajouter que c'est terrible tout de même de devoir dire au revoir. J'ai lu ça dans la presse. C'est une crise vraiment très particulière de devoir dire au revoir à sa mère derrière une vitre. La maman qui nous a chéris, avec laquelle on a passé des dizaines d'années, et lui dire au revoir derrière une vitre. Qui plus est, ne pas pouvoir rapatrier parce qu'on ne sait pas quoi faire et il n'y a pas de solution. et parfois même, comme il n'y a pas de carré musulman dans la ville, être enterré comme ça dans un cimetière. C'est pour ça, c'est pour toutes ces raisons qu'on a décidé de plancher sur ça. Il y a aussi un deuxième point qui doit être abordé, c'est la question du ramadan qui arrive. Il y a des chances, mais rien n'est sûr, mais il y a des chances. qu'on le passe en étant confiné. Quel conseil vous donneriez aux musulmans pour vivre cet événement de manière aussi particulière alors que c'est quelque chose qui est vu habituellement, non pas seulement comme un moment de forte spiritualité, de forte dévotion et d'adoration, mais aussi comme un moment d'échange, de convivialité et de solidarité. Comment on peut s'adapter à la situation ? Je vais commencer par dire que, étant donné qu'on vit une situation inédite et qu'on n'a pas de réponse au moment, à l'instant T, qu'on n'avait pas de réponse à l'instant T, on a posé la question aux savants. C'est toujours comme ça. Le musulman qui est pratique et qui ne sait pas se doit de poser la question à celui qui porte la science. Donc, on a posé la question aux savants et ils ont décidé de la fermeture des mosquées. Et je précise que c'est nous qui avons fermé les mosquées. On n'a pas eu de personne qui nous a mis la pression pour les fermer, entre guillemets. C'est ce qu'on entend. Non, c'est nous qui avons décidé en responsabilité de les fermer pour préserver les vies. Parce qu'on a une règle en islam qui est tirée d'un certain nombre de versets qui est les nécessités lèvent les interdictions. Et cette règle, elle est tirée notamment d'un verset qui dit pour reprendre le verset dans son intégralité en français. Le créateur nous dit dans ce verset « Il vous est interdit la chair d'une bête morte de sang la viande de porc et ce sur quoi on a invoqué un autre qu'Allah. Et la précision elle est « Il n'y a pas de péché sur celui qui est contraint sans toutefois abuser ni transgresser car Allah est pardonneur et miséricordieux. » C'est-à-dire que celui qui est contraint il lui est possible de manger de la viande de porc. A fortiori on est contraint de fermer les mosquées pour préserver des vies. On le fait. Pour le prêche du vendredi on a posé également la question et bien le prêche du vendredi est transformé en prière de katraka'at pour la prière de dôme et pour les prières de taraweeh et bien si le confinement continue ou s'il est levé et que les rassemblements sont toujours interdits à ce moment-là il faudra que l'on s'adapte et qu'on fasse nos prières chez nous sachant que les prières de taraweeh ne sont pas obligatoires mais c'est vrai que c'est un moment particulier tout de même d'aller à la mosquée avec cette ambiance du mois de ramadan mais si on n'a pas le choix s'il y a une nécessité on restera à la maison et on priera avec nos familles inshallah et je termine par dire que ce confinement il a permis un certain nombre d'imams de se lancer sur internet j'ai vu beaucoup de vidéos d'imams qui étant privés de la mosquée se mettaient à produire et c'est très bien se mettaient à produire des vidéos et à les poster sur internet pour que les musulmans de france puisse avoir suffisamment de rappel marwan tu as ajouté oui juste appuyer appuyer ce point c'est à dire que vous avez bien compris le message d'Abdelwani les situations d'épreuve elles ne causent pas une discontinuité de la foi ni de la pratique religieuse mais elles nous amènent en fait à adapter la manière dont on pratique notre religion donc on est beaucoup à travers cette épreuve à se rendre compte à quel point on est attaché à nos mosquées on a l'impression qu'on rend des services à la mosquée parce qu'on va prier le vendredi ou on va prier le soir ou des choses comme ça et là quand on nous prive de mosquée on se rend compte à quel point en fait ce lieu il est précieux pour nous et à quel point c'est précieux de voir nos frères et sœurs dans ce contexte de congrégation on ne peut plus prier en groupe dans notre lieu de culte mais ça ne veut pas dire qu'on arrête de prier on s'organise autrement et c'est pour ça par exemple que les imams de la plateforme donc Rachid Nader Abdelwani et les autres tous les vendredis en fait ils vous proposent un rappel sur la plage horaire habituelle de la prière pour qu'on puisse suivre ce rappel vous allez vous organiser tous pendant la mandat si le confinement continue on ne va pas pouvoir inviter beaucoup de monde à la maison mais on pourra offrir des repas à ceux qui ne le peuvent pas ça on pourra continuer de le faire on ne pourra pas faire le tarawih à la mosquée avec Abdel Munaim qui dirige et avec sa voix magnifique mais on pourra faire le tarawih à la maison avec les enfants et en même temps leur expliquer ces choses là on pourra préparer des activités ensemble en famille pour que ce mois là en fait ils ne perdent pas dans une intensité mais on se rappelle à quel point c'est précieux de voir notre famille nos amis d'inviter des gens à la maison qui n'ont pas l'habitude d'être invités et ainsi de suite donc on se rend compte de ce bienfait qu'on avait le reste du temps et on apprend que Allah SWT du moins c'est notre croyance musulmane il a conçu pour nous une tellement belle religion que que l'on soit au pôle nord ou au pôle sud que l'on soit dans le désert ou en France que l'on soit dans des situations de facilité ou de difficulté au bout du compte on n'arrête jamais on n'a pas besoin d'arrêter notre foi ou d'arrêter notre pratique on a juste besoin de l'adapter donc j'espère que pour toutes celles et ceux qui nous écoutent et qui sont de confession musulmane ils ont bien intégré ça soyez confiants soyez sereins juste adaptez votre pratique et profitez-en pour vous rendre compte de la valeur de toutes ces infrastructures qu'on a déjà nos écoles nos mosquées nos lieux de culte et une dernière question avant d'ouvrir et c'est un peu dans le même genre peut-être que vous n'aurez pas de choses à rajouter dans la question d'adaptation pour le pèlerinage est-ce que s'il s'avère qu'il est impossible de le faire comment ça se passe il y a deux choses d'abord pour la umrah du mois de ramadan pour l'instant il n'y a pas encore de communication officielle en tout cas l'arabie communiquera à partir d'avril demi-avril pour le grand pèlerinage maintenant le hajj il est fort probable qu'il soit maintenu puisqu'on en est encore loin s'il n'est pas maintenu et bien celui qui n'a pas accompli son pèlerinage mais qui avait l'intention de l'accomplir beaucoup de savants disent que c'est l'intention qui prime et donc étant donné qu'il avait l'argent qu'il avait le temps qu'il avait la santé qu'il avait prévu de le faire et bien incha'Allah je ne dis pas que ce sera le cas je dis incha'Allah les textes nous amènent à dire que celui qui avait tous qui avait préparé tout ceci aura un hajj qui lui sera compté incha'Allah Marwan tu veux ajouter quelque chose ? non non pas de remarques sur ce comment tu peux en faire alors on va commencer sur les questions donc il y a d'abord il y a des pseudos assez étranges qui pique ça pique ça poque qui demande pouvez-vous nous rappeler l'action sanitaire engagée par Mohamed s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît il y a un récit qui est celui de Omar lorsqu'il part vers la Syrie avant de l'atteindre il arrive à un endroit et on l'informe que l'endroit qu'il souhaite dans l'endroit qu'il souhaite rejoindre il y a la peste et il va débattre avec les gens de l'époque jusqu'à prendre la décision de rebrousser chemin parce qu'un compagnon va dire j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire lorsque la peste est dans le pays dans lequel vous êtes ne le quittez pas et lorsque la peste est dans un pays que vous souhaitez gagner rebrousser chemin et donc il y a 14 siècles il met en place déjà le principe le principe de quarantaine il y avait ces récits qui étaient qui étaient présents et il y avait un certain nombre de pratiques sanitaires qui étaient qui étaient encouragées que ce soit au niveau individuel ou que ce soit au niveau de l'urbanisme ou de l'organisation des vies les gestes les plus usuels que les musulmans connaissent c'est les gestes d'hygiène les gestes d'hygiène quotidiennes que ce soit les ablutions rituels minima 5 fois 5 fois par jour pour les prières ou le fait systématiquement de prendre l'habitude de se laver les mains d'utiliser de l'eau de veiller à ce que les aliments les choses de la maison soient purifiées donc les musulmans ils n'ont pas découvert en 2020 les règles élémentaires les règles élémentaires d'hygiène mais que ce soit sur ces sujets là de gestion sanitaire ou sur la gestion du confinement ou sur la vision de comment est-ce qu'en fait on va prendre en charge de manière bienveillante les personnes qui sont affectées par les maladies sans mettre en danger la vie des autres vous avez bien compris qu'en fait le gros principe c'est aussi un principe de responsabilité et là-dessus ça c'est une constante dans notre tradition sur laquelle j'appelle la conscience de chacun il y a Ibti Semben qui demande est-ce que la plateforme des musulmans prévoit des choses pour les rapprochements de corps oui alors donc que vous ayez une idée du dispositif vous allez avoir accès à une ligne d'appel qui est dédiée pour vous et où des conseillers funéraires des spécialistes seront disponibles pour vous 7 jours sur 7 pour vous répondre pour vous expliquer les démarches pour vous accompagner pour vous conseiller ça ne veut pas dire qu'ils vont prendre eux-mêmes en charge les corps parce qu'ils n'ont pas envie de travailler en tant qu'entreprise et de faire de l'argent sur le dos des musulmans ils vont intervenir de manière totalement bénévole pour vous conseiller utilement mais en gros la situation c'est que pour ce qui est des rappartements les règles elles évoluent au fil du temps en fonction des nouvelles mesures sanitaires des pays mais on va dire pour simplifier vraiment qu'il y a un certain nombre de pays qui ont fermé leurs frontières et qui refusent les liaisons aériennes il y en a d'autres qui acceptent les liaisons aériennes pour raisons purement commerciales mais pas les vols avec des passagers donc dans les pays qui acceptent encore de recevoir des corps il y a des pays qui vont imposer que le corps soit transmis et transporté par voie de cargo et ensuite il est réceptionné à destination par des membres de la famille sur place ou par un transporteur qui est mandaté ou par une structure qui est agréée mais la première chose qu'il faut faire pour ce qui est des rides c'est bien entendu d'entamer les démarches auprès d'une pompe funèbre agréée de demander dès à présent que le corps à terme soit rapatrié ensuite ils font les démarches auprès des administrations concernées ils vérifient que le pays peut encore recevoir des corps et puis il y a toute la séquence des lavages funéraires ou des précautions qui sont prises donc ça c'est pendant la crise de Covid-19 et après comme on disait tout à l'heure en introduction du propos sur la question funéraire il faut savoir que la pratique très répandue de rapatriement elle avait deux raisons principales la première c'est que pour la génération de nos parents comme pour nos grands-parents leur pays c'était encore là-bas et donc il fallait retourner au pays le retour à la terre le retour à la maison ils se projetaient là-dessus la deuxième c'est que objectivement on manquait et on manque toujours d'infrastructures pour être enterrés dignement conformément au rite islamique partout sur le territoire français donc il y a des zones maintenant où on a des carrés musulmans c'est en nette progression on a maintenant des pompes funèles musulmanes certaines et beaucoup d'entre elles sont des gens très sérieux consciencieux qui essaient de faire leur travail correctement mais on a aussi beaucoup de beaucoup de manque de ce point de vue de ce point de vue là et quelque part la crise sanitaire elle vient révéler ça elle vient le montrer à tout le monde et appuyer sur ce bouton qui fait mal ce bouton sur lequel on essaie d'éveiller les consciences depuis des années maintenant mais qui nous touche et qui nous peine cruellement puisque c'est nos parents nos frères et soeurs nos familles qui sont touchées maintenant de manière explicite il y a Bouche Ouz qui dit qu'en est-il du statut de martyr pour les victimes du virus il y a une tradition prophétique un hadith du professeur qui dit celui qui meurt de la peste est un martyr le terme les savants ont dit qu'il avait plusieurs significations et qui signifie plus pandémie que peste voilà ce qu'on peut dire sur ce point alors Saïd Asta qui demande pouvez-vous réexpliquer pourquoi la prière soit de vendredi ne peut pas être faite en direct sur internet l'imam de chez lui ou de la mosquée et les musulmans en famille de chez eux c'est simple parce qu'on a questionné les savants à ce propos pour que la prière soit valide il y a des textes qui nous rapportent que les gens doivent être les uns à côté des autres clairement et donc par exemple à la Mecque étant donné que la Mecque est très grande on a des haut-parleurs un petit peu partout mais les gens sont tout de même derrière l'imam physiquement et ils sont les uns à côté des autres et donc ils respectent les dispositions qui sont indiquées dans les textes en revanche derrière disons derrière un écran on n'est pas dans les dispositions clairement qui sont indiquées dans les textes de toute façon pour toute situation inédite comme je le dis on consulte toujours nos spécialistes parce qu'on consulte et ça c'est un gros problème on consulte toujours les spécialistes dans tous les domaines médecine etc etc mais quand c'est l'islam tout le monde est spécialiste et tout le monde s'improvise celui qui a un temps soit peu de savoir il s'improvise grand théologien non non on a des spécialistes qu'on respecte en l'occurrence ils ont répondu à cette question je sais je sais que c'est triste et que ça va être difficile mais en l'occurrence en l'occurrence c'est ainsi c'est ainsi qu'ils ont répondu Marwan tu as ajouté un point ou non non juste comme on a dit tout à l'heure c'est pas parce que tu ne peux pas faire ta la wih en live sur internet que tu ne peux pas faire autrement avec ton famille à la maison alors il y a Charlotte Cocher qui demande avez-vous des informations sur la manière dont les Ouïghours ont été touchés par le coronavirus en Chine car il existe peu d'articles sur le sujet est-ce que vous avez des informations sur ça ou pas ? ouais alors on a quelques bribes quelques bribes d'informations alors on a des choses qui concernent la Chine de manière de manière générale et on a des morceaux d'informations qui concernent la situation des Ouïghours de manière plus spécifique ce qu'on sait de manière évidente c'est qu'eux ils sont confinés de base ils sont enfermés et il y a des mesures qui les visent spécifiquement et qui les confinent qui restreignent leur autonomie et leur mobilité leur mobilité territoriale parfois même au sein d'une même région et ces situations de confinement global c'est-à-dire ils ne sont pas confinés les uns à leur domicile chacun mais dans des camps et dans des groupes où la promiscuité est très grande que ce soit pour le travail puisque on continue à les faire travailler dans des usines pour produire des instruments de marque et ainsi de suite ça en fait ça les met en danger du point de vue sanitaire et à chaque fois qu'il y a eu des séquences de grippe sévère ou de maladie sévère ça se répandait beaucoup plus sauf que je n'ai pas envie de m'aventurer sur des discours complotistes ou autre mais à titre personnel moi je n'ai pas confiance dans la communication du gouvernement chinois je n'ai pas confiance dans la communication de manière générale sur toutes les questions politiques je n'ai pas eu confiance dans leur gestion et dans le discours sanitaire à propos des statistiques qui étaient tenues puisque maintenant en fait on a d'autres estimations qui sont dix fois plus importantes on passe de 3500 morts à quasiment 30 ou 35 000 morts donc j'ai encore moins confiance sur ce qu'ils vont me dire de la situation sanitaire dans les camps dans les camps dans les camps hougours et malheureusement à moins d'avoir des missions d'organisation internationale comme l'ONU ou l'OMS pour aller mesurer objectivement de manière fiable qu'est-ce qui est fait et quelle est l'ampleur de la pandémie pour les gens qui habitent dans la région de Xinjiang et les Ouïghours on n'aura pas d'études fiables sur le sujet j'ajoute et je terminerai là-dessus pour ce qui est de la condition de nos frères et sœurs là-bas que cette oppression elle commence à sérieusement durer et que malheureusement les états que ce soit des états démocratiques ou que ce soit des états de certains de nos pays d'origine apportent une caution qui est quasiment totale à la Chine certains qui ont signé des accords et des lettres de soutien explicite à la politique de la Chine au Xinjiang en désignant les Ouïghours comme une menace terroriste et en justifiant la politique d'oppression qu'ils les visent et on a d'autres états donc ça c'est des gens qui vont se soutenir de manière explicite et on a d'autres états je prends par exemple nos pays européens qui vont condamner de manière verbale et politique ou géopolitique un certain nombre d'agissements et de violations explicites des droits humains mais qui vont continuer à avoir des accords d'armement et des accords commerciaux avec la Chine parce que de manière très lucide ils n'ont pas le choix ils ne sont pas capables de monter le ton et de hausser le ton que ce soit de manière diplomatique ou politique à l'encontre de la Chine ça c'était avant même la crise du coronavirus et on voit que pendant cette crise là en fait le rapport s'est inversé au début de la crise la Chine demandait de l'aide mais demandait à ce que ce soit fait de manière discrète pour ne pas perdre la face politiquement et dès qu'ils ont commencé à juguler un petit peu et à reprendre la production d'outils médicaux et bien ils ont mis en scène l'aide qu'ils essayaient d'apporter à d'autres pays en exigeant justement qu'il y ait des opérations de communication pour montrer à quel point en fait ils sont dans une diplomatie sanitaire de l'aide et de l'ouverture aux yeux donc voilà malheureusement pas de bonnes nouvelles pour les gens aux Inyans et pour les Ouïghours mais malheureusement tant qu'on n'a pas des missions internationales d'observation et des rapports qui sont substanciés évoquant la condition réelle des gens aux Inyans on ne pourra pas agir de manière décisive on pourra encore moins agir avec le soutien des pays dans lesquels on vit je voulais rajouter une chose peut-être déjà sur l'existence sur l'existence des camps il a été difficile pour eux de confirmer que dire que dire du corona et de la situation ensuite j'ai lu un article qui disait que officiellement il parle de 3200 morts et que juste pour la ville de Wuhan il y a eu à peu près 45 000 urnes funéraires bon le bilan le bilan il est plus que discutable il y a plein d'articles à ce propos ce n'est pas du tout complotiste ce qu'on est en train de dire je ne sais pas si je ne sais pas si je vais pouvoir partager oui je ne sais pas si vous voyez là ouais on voit ouest-france il y a plein d'articles il parle ici j'avais mis voilà il montre des clichés on voit on voit les urnes et puis il parle voilà il suffit de chercher vous vous trouvez donc moi pareil je ne fais pas du tout confiance à la communication officielle d'accord là je vais poser deux questions à la suite parce qu'elles se ressemblent il y a d'abord Amine Céage qui demande comment les responsables des mosquées se préparent-ils à la sortie du confinement pour les prières du vendredi y a-t-il une collaboration avec l'état de ce point de vue y a-t-il des craintes de restrictions et il y a Jacques et Carie qui demandent à la fin du confinement on parle d'une seconde vague est-il prudent de réouvrir malgré tout les mosquées tout de suite tu veux démarrer Marouane vas-y alors tout à l'heure justement là quand on termine avec vous on a un call avec les mosquées et avec les associations pour faire le point justement dans cette période de crise sanitaire donc en fait de la même manière que les musulmans lambda ont accès à la plateforme les musulmans avec des services des contenus et ainsi de suite les mosquées et les associations aussi ont leur propre plateforme ils font leur planète avec des gens qu'on a recrutés qui sont dédiés à ça bien entendu tout à l'heure parmi les points qu'on va aborder avec eux c'est la gestion sanitaire de cette crise et notamment pour les mosquées ce qu'il faut savoir c'est que comme l'a dit Abdelmonheim tout à l'heure les mosquées elles n'ont pas attendu d'avoir des injonctions d'obligations à fermer dès qu'il y avait des signes crédibles de mise en danger et de mise en risque lors des prières collectives et des prières en congrégation la plupart d'entre elles ont pris ces mesures de précaution mais elles se tiennent régulièrement informées au niveau local beaucoup d'entre elles ont des boucles WhatsApp ou des newsletters avec les fidèles pour les tenir au courant Abdelmonheim tout à l'heure a dit aussi que beaucoup des imams ont commencé à avoir une activité en ligne avec des cours en ligne des interactions des prêches en vidéo des contenus écrits pour que les gens puissent continuer à nourrir une vie spirituelle et puis sur ta deuxième question oui Sam oui la plupart d'entre eux sont en lien direct avec ces pouvoirs publics locaux au niveau des préfectures et donc du coup ça permet de faire circuler les reports sanitaires l'évolution de la situation nous même au niveau sanitaire on a pu à chaque fois faire des demandes précises là on l'évoquait dans le plan dans le plan de Genaise on va faire une demande explicite et on va avoir besoin de vous pour la soutenir et pour la porter le plus haut possible on va faire une demande explicite pour obtenir des dérogations quand les gens ne peuvent pas être enterrés dans un cimetière près de chez eux et augmenter le nombre de carrés musulmans dans des espaces où il y a des musulmans qui vivent et puis il y a des musulmans qui meurent mais il n'y a pas d'infrastructures funéraires pour les prendre en charge donc sur ces aspects en tout cas les collaborations mosquées institutions locales fonctionnent sur cet aspect sanitaire bonne intelligence coopération là-dessus nous au niveau national on essaie en fait de rénover de renouveler la relation que les communautés musulmanes doivent avoir avec les pouvoirs publics en étant sur un registre de respect plein et entier de la laïcité et d'être capable d'avancer de manière positive sur les sujets où on est d'accord et d'être capable de se respecter et de respecter l'autonomie des communautés musulmanes sur les projets qui nous concernent en premier lieu donc pour l'instant on avance correctement mais comme je le disais tout à l'heure vraiment le point le plus important dans cette séquence du point de vue des rapports institutionnels ça va être le fait que l'État puisse prendre en compte la nécessité totale d'ouvrir plus de carriens musulmans de les mettre à disposition et d'avoir la possibilité non plus d'être enterré ici par défaut mais par choix en fait sur cette question il y a une phrase que j'apprécie qui est vis-à-vis des institutions on n'est ni rebelle ni soumis c'est à dire qu'on a d'un côté des devoirs et de l'autre on a des droits et à propos de ce qu'on fera on fera ce qui est le plus sage à l'instant T on ne peut pas prévoir ce qu'on va faire et même si le confinement est levé d'abord il se peut que l'interdiction des rassemblements soit toujours de mise et puis même si l'interdiction est levée on se posera des questions on verra on ne peut pas répondre à cette question aujourd'hui on verra à ce moment-là on fera ce qui est le plus pertinent le plus sage selon la situation bien sûr il y a Sultan Galiyev qui demande on entend souvent des écologistes ou des marxistes expliquer comment nous en sommes arrivés à cette crise comment expliquer cette crise d'un point de vue islamique quelles leçons à tirer je peux commencer à répondre si tu veux Marwan vas-y alors j'ai trop parlé peut-être non c'est pour toi d'abord nous musulmans on pense qu'à chaque fois qu'il nous arrive une catastrophe dans notre vie c'est soit une punition soit une épreuve beaucoup se sont jetés sur je parlais de simplisme tout à l'heure mais le simplisme il n'épargne pas les musulmans bien entendu qu'il y a du simplisme chez beaucoup de musulmans on voit d'ailleurs que beaucoup d'entre eux il n'y a pas que les musulmans qui transfèrent ça mais beaucoup d'entre eux transfèrent des fake news on a dit tout et n'importe quoi notamment à propos d'un homme qui a expliqué que le virus a été bon il faut arrêter de tomber dans le tout complot il ne faut pas être naïf d'un côté mais de l'autre il faut arrêter les bêtises donc je reviens en disant qu'on est tout à fait conscient que c'est soit une épreuve soit une punition certains ont dit tout de suite c'est Allah qui punit les chinois mais le virus il a tué des chibani il a tué des donc comment ça se passe la théorie elle ne tient pas est-ce que c'est une épreuve est-ce que c'est une punition nous ce que nous savons c'est que les savants nous disent comment distinguer l'épreuve de la punition celui qui est sur celui à qui il arrive une catastrophe qui est sur un bon chemin c'est à dire qui fait qui pratique sa religion qui est proche de son créateur la catastrophe est pour lui une épreuve qui va l'élever celui qui est sur un chemin sinueux avant la catastrophe qui pêche etc qui est loin de son créateur alors c'est une punition pour lui et la punition est aussi positive parce qu'elle va le rappeler donc l'épreuve élève le croyant et la punition rappelle et en l'occurrence ça va permettre à ceux ça va permettre à beaucoup d'entre nous de revoir nos priorités parce que quand on voit la mort arriver on revoit nos priorités voilà l'une je pense voilà l'une des causes et puis par ailleurs celui qui croit celui qui porte la croyance et si ce virus lui permet finalement comme on l'a évoqué précédemment on a dit que celui qui meurt il y a une tradition pour nous celui qui n'est pas croyant il va se moquer de nous mais c'est notre croyance c'est un texte auquel on croit dur comme fer nous on pense on croit que les paroles du prophète sont véridiques dans l'occurrence il dit dans une tradition prophétique celui qui meurt d'une pandémie on a dit que la traduction beaucoup de savants disent ces pandémies sa place c'est le paradis si au final cette crise je sais qu'encore une fois pour ceux qui ne portent pas la foi ça va être une parole folle que je vais prononcer mais si au final ce virus me permet d'aller au paradis je signe tout de suite je ne sais pas si vous comprenez je suppose que vous êtes d'accord et puis la dernière des choses c'est je pense que cette crise montre démontre la relative force la relative puissance de l'homme parce qu'un petit virus il a arrêté le monde et on a une parole qu'on prononce nous musulmans qui est au final il n'y a de puissance ni de force en dehors d'Allah on a tendance nous humains à penser qu'on maîtrise tout et on a ce petit virus qui vient nous rappeler au final que notre force finalement elle est relative Marwan tu n'es pas d'accord avec moi c'est ça ? non je suis désolée je suis désolée pour aller dans votre sens à tous les deux sur le terme comme à de mon âme chez nous il n'y a pas de dichotomie en fait entre l'esprit rationnel et la foi en Dieu en fait donc on n'est pas rationnel à certains moments ou idéaliste et innocent à d'autres on est des gens qui sommes capables de mobiliser tout ce que notre esprit est capable de mobiliser d'un point de vue rationnel analytique factuel et en même temps on est dans une dimension verticale où notre confiance en Dieu est totale notre détermination et notre espoir sont totaux et donc il n'y a pas de problème de ce point de vue là ça veut dire qu'on est en même temps capable de faire une analyse factuelle rationnelle socio-économique écologique du point de vue de qu'est-ce qui nous a surexposé à ce type de maladie qu'est-ce qui fait qu'on le gère mal dans certains pays qu'est-ce qui fait qu'on doit en apprendre et on doit en tirer des leçons sur la manière dont on organise notre société et juste après qu'on ait fait ça et qu'on ait fait toutes les causes et pris en charge tous les moyens pour améliorer la situation on s'en remet à Dieu parce qu'on sait qu'on peut être aussi intelligent qu'on veut avoir tout l'argent avoir tous les pouvoirs qu'on veut si on n'a pas cette bénédiction-là et si on n'a pas ce soutien-là on n'arrivera à strictement rien et c'est ça qui explique qu'il y a des gens ils n'ont pas en flèche ils croient ils sont au sommet du monde ils sont protégés de tout et bang un petit virus et on rassure eux demain ou on ne priera pas parce que ça ne fait pas partie de leur foi donc vraiment que cette situation de pandémie elle nous interroge aussi là-dessus et le message important par rapport à ça comme je disais tout à l'heure c'est vous ne sentez pas schizophrène entre la manière dont vous analysez le monde sur un plan rationnel et la manière dont vous le ressentez sur un plan spirituel Alors il y a Adil Azouich qui nous dit Salam Aleykoum Est-ce que le fait de dire que l'ADAN soit propagé par certaines mosquées de France en soutien aux services hospitaliers n'est pas de l'hypocrisie pour simplement faire comme les églises qui ont sonné en 1930 car à mon sens l'ADAN ne peut pas être utilisé pour un champ de soutien et ça me désole de le voir instrumentalisé de la sorte Marlon tu veux démarrer Non c'est pour toi ça D'abord sur l'hypocrisie personne ne peut entrer dans l'intention des gens donc restons sur les apparences le tréfonds des âmes personne ne le connait Je pense que l'initiative l'idée de l'initiative elle est bonne c'est-à-dire marquer le coup pour rendre hommage à nos soignants qui fournissent un travail extraordinaire pour lutter contre contre cette pandémie Par ailleurs notre religion elle est fondée sur des textes Effectivement alors pour cette personne je l'informe que l'ADAN n'est pas que pour la prière il y a un texte qui nous rappelle qui peut être utilisé pour autre chose en l'occurrence j'ai fait une recherche je n'ai pas trouvé effectivement que l'appel à la prière pouvait être utilisé pour rendre hommage donc je ne dis pas qu'ils n'ont pas le droit de le faire ils se sont peut-être basés sur un texte que moi-même je n'ai pas trouvé en l'occurrence d'après ma recherche l'ADAN peut être utilisé pour un certain nombre de situations par exemple lorsqu'on a un nouveau-né la parole elle est tout à fait authentique de lui faire l'appel à la prière dans l'oreille est-ce que l'appel à la prière ici est utilisé pour la prière non il est utilisé pour voilà pour en l'occurrence ce que je viens de décrire en revanche effectivement et pour terminer rendre hommage avec un appel à la prière moi personnellement je n'ai pas trouvé de source Marouin tu veux ajouter juste une chose par ailleurs là en l'occurrence il s'agit de en l'occurrence il s'agit de l'appel à la prière mais de manière générale oui il faut rendre hommage aux soignants il faut les remercier continuellement et les encourager jusqu'à la fin de la crise et même au-delà donc hypocrisie je ne pense pas alors oui vas-y moi j'ai parlé à plein de soignants d'infirmières de médecins qui sont dans notre entourage il n'y en a aucun qui m'a dit s'il vous plaît faites la denne pour nous par contre ce qu'ils m'ont dit c'est on est en train de galérer on est en train de galérer il nous manque du matériel les gens les hommes politiques ils nous saluent hypocritement alors qu'ils nous coupent les budgets ils nous mettent la misère le reste du temps et ils mettent en danger notre retraite et ainsi de suite il n'y en a aucun qui m'a dit ouais ça changerait tout pour nous si vous faisiez la denne comme disait Talar Abdelmaneim il y a des choses elles peuvent partir de la meilleure intention du monde mais du point de vue religieux elles doivent être conformes et du point de vue de l'application et du sens elles doivent adresser une réalité la réalité du personnel soignant aujourd'hui c'est une mise en danger de leur vie un manque cruel de moyens donc si on veut vraiment les aider là-dessus vas-y venez on fait ça et venez cette crise on tient les gens qui leur ont coupé leur fond et qui leur ont coupé leurs moyens et qui les ont mis en danger on les tient responsables et on essaie d'améliorer la situation objectivement pour eux parce que si j'étais salarié dans un hôpital en train de laisser ma famille en train de me mettre en danger pour essayer de sauver la vie des autres bien sûr que ça me toucherait les expressions de soutien les remerciements les applaudissements bien sûr que ça me toucherait que les gens prennent en compte le sens de mon effort mais au bout d'un moment ce qui pourrait être contre-productif c'est que en fait ça soit de l'affichage d'un soutien cosmétique et qu'au bout du compte leurs conditions au quotidien ne changent pas et là on aurait tiré aucune leçon du point de vue de cette crise sanitaire pour illustrer tes propos il y a l'association par exemple Baraka City qui a offert des milliers de masques donc ça il faudrait multiplier les actions comme ça c'est clair et pas uniquement là tu cites Baraka City c'est très bien ce qu'ils ont fait pendant cette crise j'évoquais tout à l'heure banlieue santé tu as qu'il faut dans les quartiers populaires sur ces sujets en fait il y a plein d'associations qui se sont mises en action pour pallier en fait des absences pour pallier des insuffisances qui malheureusement auraient dû être prises en charge à un niveau supérieur et ça c'est quelque chose qui est triste pour notre pays parce que sincèrement et nous on se le dit constamment et c'est le message principal que la plateforme elle adresse à la communauté nationale notre pays mérite mieux que ce que parfois ils montrent notre pays mérite mieux qu'une gestion de crise où on essaie de monter les gens les uns contre les autres notre pays mérite mieux qu'un système de santé où les gens sont obligés de faire avec des bouts de ficelle et dès qu'on secoue un peu la machine ils se retrouvent épuisés éreintés ils sont obligés de sacrifier leur vie pour soigner les autres et c'est cette notion qu'il faut repartir sur le long terme en tant que communauté nationale il y a plein d'associations qui ont œuvré qu'elles soient musulmanes ou non il y a Oma Chariti également qui a mené une action ici dans le nord on a une association et je voulais les saluer qui s'appelle Assol Message qui fait aussi un travail extraordinaire il ne faut pas oublier les SDF non plus les SDF qui sont confinés dehors tu sais c'est franchement et j'en reviens à mon point d'introduction le relativisme il faut penser au SDF à celui qui est dehors pour terminer sur ce qu'a dit Marwan à un moment donné il a dit on part on peut avoir la meilleure des intentions mais il faut que ce soit conforme il y a quelques temps il y a un message qui a circulé disant à 21h on se rassemble tous et on fait la prière l'intention elle est bonne mais ce n'est pas conforme il n'y a aucun texte qui parle de ça et ça pour faire un petit peu sourire ça m'a fait penser à ce que faisait tu sais dans un manga ce que faisait Sengoku pour rassembler l'énergie comme si je vais te montrer l'image comme si tout le monde tu vois ça je ne sais pas si vous voyez tu sais quand il rassemble l'énergie tu sais comme si on allait tous prier à un moment donné et puis il y a de l'énergie qui va monter Allah nous demande de prier à n'importe quel moment donc partager un appel à la prière oui de manière générale mais pas partager tu sais c'est ce qu'on appelle clairement une bid'a une innovation vous allez bientôt devoir nous quitter donc je vais accélérer je vais encore prendre deux questions maximum je voulais aussi signaler qu'il n'y a pas seulement des associations il y a aussi des gens à titre individuel on parle beaucoup d'une image très négative sur les banlieues les quartiers populaires mais c'est fou le nombre d'initiatives personnelles prises par les jeunes pour venir en aide aux personnes pour leur faire leur cours c'est tout donc j'ai une question de j'adore son pseudo princesse du Liban qui demande comment peut-on aider les palestiniens qui subissent l'occupation israélienne notamment ceux de Gaza et qui risquent d'être très durement frappés par la crise je prends ça à moi ou tu prends vas-y vas-y ok c'est plus des pistes juste à savoir qu'on vit mais vraiment mais à un millième ou à une fraction infime en termes d'intensité ce que des populations vivent à longueur d'année le reste du temps Abdelmounaïm le disait tout à l'heure il faut vraiment qu'on comprenne la portée de ça c'est comme quelqu'un en fait des fois il se brûle à peine le petit doigt parce qu'il est en train de faire cuire un truc et il se rend compte il se dit ah ouais maintenant je réalise ce que les gens vivent quand ils ont le cancer ou quand c'est des grands brûlés ou autre non tu réalises rien du tout tu réalises ce que c'est genre une fraction infime de l'oppression ou de la souffrance ou de la difficulté de ce que d'autres vivent le reste du temps et si ça peut te réveiller un tout petit peu pour comprendre que par exemple ce qui est fait en Palestine et ce qui est fait à Gaza c'est une oppression dans sa plus simple et dans sa plus brutale expression alors déjà on aura marqué on aura marqué sur le plan de la situation sanitaire compte tenu de la densité à Gaza que Dieu les en préserve mais s'il y a vraiment une propagation de la pandémie là-bas c'est très compliqué de gérer des situations de confinement parce qu'eux ils vont pas avoir d'assistance de masse pour pouvoir rester à la maison et avoir des ressources qui vont avec même s'ils ont l'habitude de se confiner tout simplement pour se protéger des bombardements donc les choses dont on dispose à notre échelle et qui peuvent être utiles aux Gazaouis bien entendu c'est de soutenir les associations qui font du travail efficace là-bas c'est d'alerter sur la condition des Palestiniens et des Gazaouis en particulier par rapport au blocus dont ils font l'objet par rapport aux violations de droits humains dont ils font l'objet par rapport aux crimes de guerre et aux crimes coloniaux dont ils ont fait l'objet et puis ensuite d'essayer de porter cette voix dans des espaces où on a vraiment une marge de manœuvre sur le fait de faire évoluer les mentalités ou de mettre la politique coloniale israélienne sous très très haute pression je pense par exemple aux instances internationales sauf que malheureusement même si on sait un petit peu manier des outils militants des campagnes des communications sur les réseaux sociaux on prend rarement le temps par exemple de faire approuver une association à l'ONU et puis ensuite de se former pour être efficace justement sur ces terrains sur ces terrains là donc voilà à la fois soutien spirituel humain sur le plan personnel à la fois soutien des associations qui sont là-bas et qui font du bon travail soutien à notre échelle par le fait d'alerter l'opinion publique sur l'oppression que subissent les palestiniens et puis soutien ciblé et même si ça prend des années et des dizaines d'années de le faire au niveau des instances internationales pour qu'au fur et à mesure cette oppression qui n'a que trop duré finisse par cesser je vais poser la dernière question et on va s'arrêter là la dernière question c'est celle de l'après qu'est-ce qu'on fait après est-ce qu'on doit reprendre la vie normale ou est-ce qu'on doit profiter de ce moment pour après changer les choses je pense que on va reprendre nos vies bien sûr et le temps va nous faire oublier c'est comme ça d'ailleurs même quand on perd un proche malheureusement dans les premiers temps ça nous fait mal bien sûr et puis petit à petit malheureusement on a tendance à oublier on va reprendre nos vies mais je pense qu'il faut en tirer des leçons on pourrait on pourrait citer on pourrait en citer beaucoup par exemple je l'ai dit tout à l'heure revoir nos priorités et je disais parce qu'on voit la mort arriver c'est parce qu'on voit la mort arriver qu'on est dans cette situation et que tout le monde est en train de revoir ses priorités mais en fait en réalité la fin elle arrive tout le temps on va vers notre fin continuellement mais il faut constamment revoir le sens des priorités la deuxième des choses peut-être c'est de se rapprocher plus de sa famille on est tous actuellement avec nos familles encore une fois on a tendance à oublier ce lien si important la troisième des choses on en parle peu malheureusement mais c'est l'écologie on aura des rapports d'ici quelques mois mais tu verras que la planète respire et je ne dis pas qu'il faut arrêter l'économie totalement il faut avoir un discours mesuré mais je pense que se calmer un petit peu ce serait bon pour la planète on va essayer de rattraper en tout cas j'ai peur ça redémarre en essayant de rattraper ce qu'on a perdu c'est ça et Marwan pour terminer moi je vais être un tout petit peu égoïste au début je pense à la je pense qu'il y a des choses qui ne seront pas du tout comme avant je pense à la première fois où je vais aller à la mosquée et je vais me rendre compte que voilà exactement et ça me touche particulièrement je pense qu'à un truc c'est quand je vais aller voir mes parents et je vais les prendre dans mes bras je pense au moment où je pouvais sortir avec mon épouse et mes enfants et aller me promener je pense à toutes ces choses en fait qui me semblaient complètement naturelles qui me semblaient acquises et dont je vois la valeur pendant cette période de confinement je pense à la première consultation aux médecins que je vais avoir ou quand je vais avoir mes amis qui travaillent dans des hôpitaux et qui vont avoir des cernes jusque là 15 jours d'arrêt pour dormir et puis comme disait Abdelmonim qu'on tire les enseignements de ça on disait tout à l'heure sur la question des rites funéraires venez ah tiens je vais faire une critique je vais faire une critique de fond vas-y qu'on observe qu'on observe au sein de la plateforme et de manière générale au sein de tout le tissu associatif dans lequel on dans lequel on travaille c'est que les gens sont très réceptifs en fait à des situations d'urgence et des situations où on tire la corde émotionnelle d'accord et là lorsqu'ils font les groupes d'argent mobiliser du monde sensibiliser ça ça réagit tout de suite en fait d'accord mais si par contre au calme tu leur poses les questions d'économie les questions de lutte contre la précarité les questions de prise en charge des rites funéraires les questions d'éducation ou de modification d'un certain nombre de problèmes structurels ils vont dire parce qu'ils sont polis ouais c'est vrai que c'est important et tout mais ils vont pas mettre toute l'énergie qu'il faut ou tout l'effort qu'il faut pour le changer or là c'est terrible et c'est très dur la manière dont cette situation de souffrance et d'épreuve elle rappelle l'urgence de la question funéraire par exemple et si on devait en tirer un enseignement au niveau collectif c'est venez on se met au travail venez on se met au travail pour que on n'attende pas la prochaine crise ou la prochaine urgence ou la prochaine calamité qui nous tombe sur la figure collectivement pour régler un certain nombre de problèmes organisationnels un certain nombre de projets d'infrastructures qui font partie de notre responsabilité je disais tout à l'heure à l'équipe à la cellule de crise qu'on a mis en place pour la question des rites funéraires en fait quelque part à travers cette épreuve Allah ce printemps là il nous a mis dans une situation où on doit faire en deux jours ce qu'on avait prévu de mettre en oeuvre en deux ans parce que toutes ces choses là développer des carrés musulmans mettre en place une ligne d'appel accompagner et conseiller les familles c'est des choses qui sont dans notre feuille de route depuis des mois sauf que quand tu le fais le soir et les week-ends et que tu reçues des gens et qu'il faut rassembler les forces et tout ça les gens chacun ils ont leurs emplois du temps et leurs priorités mais quand tu dis voilà le danger il est réel là les gens ils sont en galère ils ne savent même pas où enterrer leurs parents mais il faut qu'on se bouge immédiatement là tout de suite on arrive à faire et on décuple l'énergie et on trouve les ressources qu'on n'imaginait même pas parmi nous donc venez on se saisit collectivement de cette occasion pour que ce soit vraiment un moment fondateur un moment de construction je vous disais tout à l'heure normalement vous allez retrouver dans quelques minutes sur le site de la plateforme lesmusulmans.fr l'ensemble des mesures qui sont prévues pendant cette crise sanitaire mais ce sera la même chose sur l'éducation et ce sera la même chose sur la relation avec les mosquées et les associations sur les questions d'action et de protection de nos imams et ainsi de suite donc voilà message de responsabilité un message d'engagement et venez en fait que ça ce soit une espèce de petite claque qui nous réveille qui dit le monde il continue de tourner il y a des secousses autour nous on se réveille on se met sur nos jambes et on monte des beaux projets et on prend le devant d'accord on va s'arrêter là je vais vous dire un mot juste pour terminer Marouane a dit quelque chose de particulier tout à l'heure il a dit il va serrer ses parents dans ses bras on va tous le faire et il est vrai que j'ai produit une vidéo il y a quelques jours dans laquelle je disais à un moment donné n'allez pas voir vos parents et je me suis dit c'est quand même particulier d'appeler les gens d'exhorter les gens à ne pas aller voir leurs parents et c'est vrai qu'il me manque et je voulais terminer par signaler qu'il y a beaucoup de gens autour de nous qui sont malheureusement infectés qui sont parfois dans des états graves et parfois non par exemple j'ai mon beau frère Smaël Monil qui est dans un qui est en tout cas qui a le Covid-19 et puis voilà une pensée à tous ces infectés donc voilà on va s'arrêter là merci à vous deux pour votre participation je voulais rappeler deux petites choses très rapides tout d'abord que notre média on est un média 100% autonome et 100% indépendant on vit que grâce au don de nos spectateurs donc n'hésitez pas si vous voulez nous soutenir à faire un don sur le lien qui doit apparaître sur la vidéo ou alors dans les commentaires n'oubliez pas aussi de vous abonner pour avoir toute notre actualité et je vous rappelle aussi qu'on se retrouve demain à 18h avec Leila Damiri et Ziyad Megdouk pour parler du cas de la Palestine et de Gaza durant cette pandémie et je vous invite à la fin de cette vidéo d'aller sur la page de la plateforme des musulmans pour aller voir ce qu'ils vous proposent là ça va sortir dans quelques minutes c'est ça Marwan ? ouais ouais et ben voilà et ben c'est tout merci merci à vous deux bonne soirée à tous prenez soin de vous merci à tch'Allah 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 tch'Allah